Monsieur Saïd Ayashi, bonjour. Ça m'a appris. Alors, le gouvernement espagnol vient de prendre une décision surprenante de soutenir la proposition marocaine d'autonomie pour le Sahara occidental. Quelle première lecture peut-on en faire sur le plan, d'une part, l'évolution du dossier sahraoui et sur le plan régional ? Monsieur Ayashi. Effectivement, le gouvernement espagnol vient de prendre une décision qui, en mon sens, d'abord, est une décision indigne, une décision grave, dangereuse, et je dirais même, à la limite, irresponsable. Elle est indigne parce que c'est encore une deuxième grande trahison pour le peuple sahraoui, après les funestes accords de Madrid de novembre 1975. Aujourd'hui, le gouvernement espagnol conforte la position de l'occupant marocain et sa colonisation du territoire du Sahara occidental. Donc, rappelons-le, l'Espagne en est historiquement responsable et qu'elle a abandonnée dans l'indignité de l'Espagne officielle. Heureusement qu'il y a le peuple espagnol qui, lui, est majoritairement, de façon écrasante, solidaire avec le peuple sahraoui. C'est une décision aussi grave parce qu'elle vient faire perpétuer, faire perdurer l'instabilité, l'insécurité dans la région, en ce sens qu'elle conforte l'occupant marocain dans sa politique du fait accompli et dans sa politique et sa stratégie de fuite en avant. Elle est irresponsable parce qu'au regard des retombées prévisibles de cette décision, la décision du gouvernement espagnol vient d'une certaine façon encore complexifier l'ambiance, le dossier sahraoui et les paramètres dans la région. Elle est irresponsable parce que, tout simplement, ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement espagnol, encore une fois, qui doit contribuer à la paix, à la sécurité dans la région et à ses bonnes relations avec les pays de la région. Mais, M. Hayashi, la grande question, qu'est-ce qui explique ce revirement de position claire ? Quelles sont les raisons qui ont amené le gouvernement espagnol à prendre une telle décision ? Nous sommes en droit, pour décrypter les tenants et les aboutissants d'une telle décision, de penser d'abord qu'il y a eu un calcul simpliste du gouvernement espagnol en se disant d'abord « je m'assure l'approvisionnement en gaz avec l'Algérie ». Rappelez-vous qu'il y a à peine quelques semaines, le gouvernement espagnol, les membres du gouvernement espagnol, magnifiaient la qualité des relations entre l'Algérie et l'Espagne en disant que l'Algérie est un pays fiable et que, par conséquent, nous sommes tranquilles en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz, entre autres. Et puis, il y a des contrats juteux qui ont été passés pour des entreprises espagnoles en Algérie. Et une fois atteint ce résultat quant à sa sécurité gazière, le gouvernement espagnol s'est cru pouvoir aller maintenant s'assurer une pseudo-sécurité avec le voisin marocain qui lui fait du chantage à longueur d'année avec cette immigration clandestine et par conséquent, pouvoir ainsi, avec cette position, pouvoir s'assurer qu'il n'y aurait pas cette inondation d'immigration clandestine. J'ajouterai, si vous le permettez très rapidement, qu'il y a aussi le facteur du lobby économique espagnol. Vous savez, il y a 200 entreprises espagnoles installées au Maroc. Il y a 600 unités de pêche qui pêchent dans les eaux maritimes saharauis. Et par conséquent, ce lobby économique financier a une possibilité de pression sur le gouvernement espagnol. Et enfin, il ne faut pas se le cacher, il y a une partie de la classe politique espagnole qui est corrompue par le régime marocain et qui est aux ordres du Marzen. Oui, mais avec cette décision, est-ce que l'Espagne est le grand perdant, puisqu'il remet en cause aussi cette confiance et la considération mutuelle entre l'Algérie et l'Espagne ? Tout à fait, tout à fait. Ce faisant, l'Espagne, je ne sais sur quel paramètre a pris sa décision. Et aujourd'hui, l'Algérie est en droit, elle vient de le faire dans un premier mouvement, donc de demander des exercissements, de voir quels sont les arguments que peut avancer l'Espagne pour une telle décision, puisque les relations entre l'Espagne et l'Algérie étaient fructueuses et de confiance entre deux partenaires, dans un cadre d'ailleurs de partenariat stratégique, rappelons-le. Et par conséquent, aujourd'hui, l'Algérie est en droit de demander ces explications. Et bien sûr, cette décision n'augure pas, j'allais dire, une ombilie dans les relations entre l'Algérie et l'Espagne. Bien au contraire, les choses pervalaient de mal en pire. Et évidemment, l'autre question la plus importante, c'est que cette décision du gouvernement espagnol vient d'une certaine façon encore aggraver la situation d'instabilité dans la région. Mais justement, cette décision a réitéré également récemment par les responsables espagnols qui ont séjourné récemment en Algérie. Mais on regarde sa responsabilité historique dans le conflit du Sahara occidental, monsieur Ayachi. L'Espagne, par cette décision, ne se soustrait pas vis-à-vis du peuple sahraoui pour le parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental, pour rappeler et pour que les auditeurs le sachent, c'est le dernier pays colonisé sur le continent africain, au niveau du continent africain. Bien sûr. Figurez-vous que sur le plan juridique, de façon officielle, l'Espagne est encore la puissance administrante du territoire du Sahara occidental au regard des Nations unies et de la communauté internationale. Quoi que fasse l'Espagne, elle reste toujours redevable au peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination, ayant été le dernier pays colonisateur du territoire. Et non seulement d'abord l'Espagne, par les criminels accords de Madrid de novembre 1975, elle avait trahi la confiance du peuple sahraoui, et elle s'est soustrait à son devoir de décoloniser le territoire selon la charte de décolonisation des Nations unies. Mais aussi, aujourd'hui, évidemment, je passerai sur d'autres déjà, j'allais dire, petites trahisons de la part des gouvernements successifs espagnols, ici et là. Mais cette position que vient de prendre le gouvernement espagnol pour la proposition d'autonomie du régime marocain est une deuxième grande trahison du peuple sahraoui, en ce sens que, jusqu'ici, la position du gouvernement espagnol était une position, même si, quelque part, on en entendait plus, étant donné la responsabilité historique de l'Espagne dans le conflit, était une position qu'on pouvait juger être acceptable au regard de la légalité internationale, puisque l'Espagne répétait un assemblement qu'elle était pour la détermination du peuple sahraoui. Si, aujourd'hui, l'Espagne s'aligne sur l'option marocaine d'autonomie, cela, évidemment, est en contraste en flagrant avec le droit international, elle est contre le droit international, lorsqu'on sait que l'option d'autonomie n'existe pas dans le référendum d'autodétermination, en tout cas dans le droit international, et, par conséquent, l'Espagne vient, une fois de plus, de prendre gardé dans le dos le peuple sahraoui. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Saïd Ayachi, cette décision est qualifiée d'une énième trahison par les responsables sahraouis. Le Front Polisario a également réagi par un communiqué officiel dénonçant cette nouvelle trahison de l'Espagne vis-à-vis d'un peuple et d'un territoire dont il a toujours officiellement la responsabilité juridique. Cette décision aura-t-elle un impact sur la lutte du peuple sahraoui, sur le processus de décolonisation du peuple sahraoui, qui est déjà engagé et suivi par les Nations Unies ? M. Ayachi. La position, la décision que vient de prendre le gouvernement espagnol est, j'allais dire, est à noter dans son cadre parce qu'elle vient du colonisateur du territoire. Sinon, sur le fond du dossier, ça ne changera pas grand-chose, sauf que l'Espagne se déclasse au regard de la communauté internationale, d'un pays qui était dans une position honorable et respectueux du droit international. L'Espagne, maintenant, se place... Neutralité positive. Neutralité positive. L'Espagne, aujourd'hui, se place dans l'illégalité et contre le droit international. Le peuple sahraoui est déterminé à se battre pour sa dignité, sa liberté et sa indépendance. Et la position du gouvernement espagnol ne changera pas cette détermination ni cette volonté de résister jusqu'à la libération du territoire. Ce qui est dommageable dans cette histoire, c'est que l'Espagne vient conforter l'occupant marocain qui va continuer de pratiquer sa politique du fait accompli, qui va encore une fois encore violer davantage les droits de l'homme dans les territoires du Sahara occidental et surtout qu'il va encore accentuer le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental. Alors, on a enregistré des condamnations vigoureuses en Espagne, tant dans la classe politique que dans la société civile. Cette décision du gouvernement espagnol est-elle de nature à avoir des conséquences sur la scène politique espagnole ? Aujourd'hui, M. Saïd Riachi, puisqu'on a vu aujourd'hui, par exemple, la société civile qui a fortement réagi. C'est clair. Justement, si l'on a parlé d'indignité en ce qui concerne le gouvernement espagnol, il faut parler d'honorabilité pour ce qui est du grand peuple espagnol qui, dans son écrasante majorité, à 85%, soutient les Saharaouis. Il y a aussi une partie de la classe politique espagnole qui soutient les revendications légitimes du peuple saharaoui. Et donc, cette nouvelle position du gouvernement espagnol alignée sur les thèses marocaines, à n'en pas douter, vient d'une certaine façon perturber cette quasi-unanimité espagnole en faveur des revendications des Saharaouis pour l'autodétermination. C'est clair que nous avons déjà assisté à des premières réactions, y compris d'ailleurs au sein du gouvernement espagnol lui-même, puisque la gauche radicale s'est prononcée officiellement contre cette décision. Mais aussi beaucoup de parlementaires, beaucoup de partis politiques, c'est que la plupart des ONG espagnoles... Et donc, il y a une protesta générale, une véritable bronca dans la société sociopolitique espagnole qui dénonce cette position du gouvernement espagnol. Lorsqu'on sait par ailleurs que la fragilité du gouvernement espagnol, qui n'est pas tout à fait un gouvernement bien assis, bien établi, il est certain que des perturbations politiques attendent le gouvernement espagnol dans un proche avenir. Mais est-ce que le Marzen et l'antité sioniste ont été les véritables architectes de cette manœuvre de déstabilisation au niveau de la région ? Puisque tout le monde aujourd'hui, dans les commentaires, pointe du doigt. En premier, le Maroc et l'antité sioniste. Je penserais beaucoup pour cette hypothèse de travail lorsqu'on sait que, d'abord, ce sont les chantages ignobles du Maroc avec l'immigration clandestine, mais pas que l'immigration clandestine, d'ailleurs. Il y a aussi le chantage avec le terrorisme, il y a le chantage avec la drogue, pour inonder la drogue. Et donc, le fragile gouvernement espagnol a cédé à ces chantages marocains. Il y a une interférence, on n'en pas douté, de l'antité sioniste. Il y a aussi la tutelle pressante de la France sur le gouvernement espagnol. Il y a probablement d'autres facteurs, on en a parlé, donc il y a des facteurs exogènes qui ont contribué à cette prise de décision. Mais pourquoi le choix de ce timing, M. Saïd Hayashi, puisque ce revirement de la position espagnole a été révélé par le Marzaniens, non pas par les Espagnols. Pourquoi le choix de ce timing ? Certains disent qu'il y a une volonté un peu d'isoler l'Algérie, bien sûr, au niveau régional, par rapport au dossier du Sahara occidental. C'est le cas ou pas le cas, M. Saïd Hayashi ? C'est une probabilité à ne pas écarter, mais concernant cette façon de faire du gouvernement espagnol, on sait maintenant que la lettre de Pedro Sanchez pour le roi du Maroc était destinée d'abord à ne pas être rendue publique. C'était... Elle a été divulguée par le Marzen. Elle a été divulguée par le Marzen, dans un but d'ailleurs d'impliquer davantage le gouvernement espagnol, de l'impacter dans sa décision et de s'en vanter publiquement. Ou de faire pression sur les Nations Unies qui vont dépêcher l'émissaire de l'ONU ou du secrétaire général de l'ONU. Peut-être, mais c'est surtout... Ça vient tout simplement recruter une position de plus en faveur de l'autonomie. Mais bon, ça, c'est une vue marocaine de la chose. Et donc, le gouvernement espagnol, aujourd'hui, s'est carrément aligné dans le camp marocain, en tout cas jusqu'à maintenant, avec cette position. Le calcul simpliste dont j'ai parlé tout à l'heure du gouvernement espagnol, c'est qu'après avoir dit que nous nous sommes assurés d'approvisionnement en gaz et avoir, d'une certaine façon, garantie des relations fructueuses avec l'Algérie, aujourd'hui, nous allons nous assurer une pseudo-sécurité pour faire face au Maroc dans l'immigration clandestine. Et par conséquent, ce calcul va s'avérer vain et l'Espagne risque de n'avoir ni l'un ni l'autre parce que l'Algérie, bien entendu, est en droit maintenant de réagir pour réviser son partenariat avec l'Espagne. Alors, M. Saïd Aiechi, moi, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect, bien sûr, qui concerne directement l'Algérie par rapport à la situation géopolitique, par rapport à la situation régionale actuellement. Est-ce qu'on peut considérer que cette décision va encore exaspérer les tensions au niveau de nos frontières et de notre région ? M. Saïd Aiechi, c'est la raison pour laquelle l'Algérie a rapidement réagi. Oui, oui, je le disais tout à l'heure, la décision du gouvernement espagnol, d'une certaine façon, vient renforcer la présence du colonisateur marocain au Sahara occidental qui continue de pratiquer la politique du fait accompli. Le Maroc s'installe au Sahara occidental. Le Maroc continue le pillage des ressources naturelles. Le Maroc continue de vendre les ressources minières du Sahara occidental. Et par conséquent, d'un autre côté, le Maroc fait face à la résistance du peuple sahraoui, aussi bien au niveau de la société civile sahraoui que l'armée de libération du peuple sahraoui. Par conséquent, la situation qui est déjà très électrifiée vient encore être complexifiée par cette nouvelle décision du gouvernement espagnol et renforce l'instabilité et l'insécurité dans la région. Ce qui n'arrange pas notre pays puisque ce conflit est à nos frontières et qu'il menace la sécurité nationale. Bien entendu, nous sommes en droit aujourd'hui de nous demander pourquoi l'Espagne prend une telle décision qui aggrave la situation à nos frontières et l'Espagne nous doit des explications et des éclaircissements surtout dans ce qu'on sait la qualité de relation qui existait entre l'Algérie et l'Espagne. Alors cette décision, à l'évidence, est contraire aux intérêts espagnols et contraire au statut international de l'Espagne et contraire au droit international, ne va-t-elle pas dégrader l'Espagne, c'est-à-dire écarter l'Espagne de sa position de neutralité dans le conflit du Sahara occidental et l'éloigner de son rôle de parti à consulter dans toutes les étapes de recherche de la solution au conflit du Sahara occidental puisque c'est un pays qui était aussi consulté. Effectivement, effectivement... En mettant l'ancienne colonie. Effectivement, à son titre d'être le colonisateur, le dernier colonisateur du territoire du Sahara occidental, l'Espagne était une partie qu'on consultait dans la recherche de la solution, y compris par les autorités de l'ONU, donc l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies et connaissant le peuple saharaoui et ayant affaire à son voisin marocain, l'Espagne avait même un certain rôle officieux de passerelle entre les deux billigérants. Aujourd'hui, l'alignement du gouvernement espagnol sur la position marocaine d'offrir, de proposer l'autonomie au peuple saharaoui, bien sûr déclasse le gouvernement espagnol et fait maintenant qu'il est dans le camp du colonisateur, il est dans le camp de l'occupant marocain et bien sûr, il perd ce rôle de médiateur, il perd cette position de neutralité positive dans le dossier et bien entendu, cela n'est pas, j'allais dire, à l'honneur de l'Espagne. Si l'on accepte la société civile espagnole et une partie de la classe politique espagnole également qui, à n'en pas douter, vont réagir à cette décision du gouvernement espagnol. Mais cet alignement de la position sur l'autonomie, la position du marocaine pour l'autonomie, n'est-elle pas aussi une conséquence de ce qui avait été entrepris par le passé par l'ancien président américain Donald Trump ? Donald Trump, à mon sens, avait d'abord enlaissé dans quelles conditions il avait pris cette décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahraoui d'Antal. Souvenez-vous-en, c'était en échange de la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste, j'allais dire un marché criminel sur le dos du peuple sahraoui et du peuple palestinien. Mais bon, le décret de Trump, d'une certaine façon, on peut considérer qu'il a fait long feu puisque l'administration Biden l'a contourné de façon responsable. Souvenez-vous que c'est les États-Unis d'Amérique qui ont poussé le secrétaire général à nommer un envoyé personnel pour le dossier, alors que le poste d'envoyé personnel est resté 28 mois sans titulaire. Et donc, à ce titre-là, le décret de Trump, surtout lorsqu'on sait la levée de boucliers qu'il y a au niveau du Sénat américain, qui ont demandé publiquement et officiellement à l'administration Biden de l'annuler d'une certaine façon. Je crois que la position maintenant du gouvernement espagnol ne vient pas, j'allais dire, appuyer quelque chose qui n'a plus cours comme le décret de Trump, mais elle vient surtout conforter la position, conforter en tout cas, s'aligner sur la position du Maroc dans sa proposition d'autonomie et ça ne va pas faciliter les négociations à venir. Alors, c'était le prix à payer, la normalisation avec l'entité sioniste entre le Marzen. Est-ce que c'est en train, graduellement, d'assurer au Marzen cet alignement sur sa position puisque nous savons que le lobby sioniste est partout et il est extrêmement puissant à travers le monde, autant sur le plan politique que sur le plan financier. c'est M. Saïd Riechi. C'est ça le grand danger aujourd'hui. C'est l'entité sioniste. Il y a une coïncidence qui n'est pas fortuite que cette position du gouvernement espagnol, j'allais dire, arrive quelques temps, peu de temps après la normalisation entre le Royaume du Maroc et l'entité sioniste. Et donc, il faudra avoir, quelque part, une interférence de l'entité sioniste par des pressions d'une façon ou d'une autre sur le gouvernement espagnol, mais pas que. Il y a une conjonction de facteurs dans cette prise de décision par le gouvernement espagnol. Ce qu'il faut déplorer, ce qu'il faut condamner, c'est que l'Espagne a fait fi de ses relations avec un partenaire stratégique comme l'Algérie dans la région et surtout que la décision du gouvernement espagnol vient compliquer un dossier qui ne trouvait pas déjà de solution depuis 40 ans. Et aujourd'hui, bien entendu, avec la position du gouvernement espagnol, les choses peuvent se compliquer encore davantage. Ceci dit, ça ne veut pas dire que cela peut hypothéquer la résistance du peuple sahraoui. Bien entendu, il n'en est pas question. Le peuple sahraoui déterminé a résisté et a revendiqué son droit à l'autodétermination. Mais l'Espagne aurait pu aider en tant qu'ancienne puissance colonisatrice, aurait pu aider par sa qualité de puissance administrante à mieux gérer le problème au niveau des Nations Unies selon le droit international. Mais justement, au niveau des Nations Unies, le dossier du Sahara occidental avance où il connaît un ralentissement aujourd'hui. Monsieur Saïd Ayachi, puisqu'on a vu que Demistura s'est rendu au niveau de la région. Il a fait une tournée, mais a-t-elle été réellement fructueuse ? Je crois qu'on avait, en tout cas, j'en fais partie de ceux qui avaient une certaine appréhension quant à la nomination de monsieur Demistura. Non seulement d'abord intuité personnellement, de part sa personne elle-même, mais aussi du fait que le Conseil de sécurité ne doit pas tracer un agenda précis avec des étapes fixées à l'avance et des résultats à avoir. Donc, monsieur Demistura a été nommé. Il est venu. Il a fait un tour. Il a écouté les gens. Il est parti. Et on ne sait plus quand est-ce qu'il va reprendre sa mission ni dans quelle perspective. Je suis de ceux qui craignent que monsieur Demistura risque de nous faire perdre du temps et donc que le processus politique auquel appellent les membres du Conseil de sécurité et les États-Unis principalement risque de trouver un certain ralentissement pour ne pas dire peut-être même une inertie qui s'inscrira plus ou moins dans la durée et qui ne fera que prolonger les souffrances du peuple sahraoui. Alors, vous avez cette déclaration de monsieur Rahabi qui dit aujourd'hui que la décision du chef du gouvernement espagnol, Bedros Sanchez, autant que le coup de poker de l'ancien président américain, Donald Trump, ou l'alignement inconditionnel de la France sur les thèses marocaines ne changera fondamentalement rien au fond de la situation du Sahara occidental qui dure depuis 45 ans et dont les perspectives de son émission paraissent de plus en plus incertaines car les questions de décolonisation et d'autonomie des peuples s'inscrivent dans le temps historique et dans l'actualité en Europe et dans les calculs ponctuels de géostratégie. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette déclaration ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir aussi d'un effet de coïncidence avec ce qui se produit actuellement sur la scène internationale, l'OTAN en guerre contre la Russie ? Ce qui est dit dans ce que vous venez de lire, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la position espagnole ne changera pas fondamentalement les données du problème puisque le conflit du Sahara occidental, comme chacun le sait, est un problème de décolonisation. Qui concerne le Maroc et le peuple sahraoui ? Il concerne d'abord les Nations Unies. C'est un problème de décolonisation qui est de la responsabilité du Conseil de sécurité et des Nations Unies. C'est au regard de la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation que le conflit du Sahara occidental doit être traité. C'est un pays non autonome inscrit comme tel sur les tablettes des Nations Unies. Et la résidence 1514 reconnaît aux peuples colonisés de choisir librement leur destin. La messe est dite. Tout est dit. Il faut organiser un référendum de détermination. C'est la seule ici conforme au droit international. Et par conséquent, rien n'y changera, ni le décret de Trump, ni la position du gouvernement espagnol, ni, j'allais dire, d'autres paramètres encore qui sont contraires au droit international. Et par conséquent, si l'on prend en compte la détermination du peuple sahraoui à résister, à se battre pour obtenir son droit à l'autodétermination, c'est la seule ici possible au dossier. Les négociations qui doivent être engagées entre le Maroc et le Front Polisario doivent aboutir à la fixation de la date du référendum d'autodétermination. Donc, cela ne changera rien du tout à cette problématique de trouver une solution juste et durable au problème du Sahara occidental. Alors, cela dure depuis pratiquement 47 ans que l'ONU prend en charge ce dossier sans pour autant trouver une issue positive pour le peuple sahraoui. Mais, est-ce qu'il faut dire aussi les choses réellement, M. Saïd Ayéchi, c'est un conflit africain qui doit être aussi réglé par les Africains. L'Union africaine doit jouer un rôle prépondérant dans ce conflit. C'est même, à mon sens... Puisque c'est un pays constitutif de l'Union africaine, le Sahara occidental. C'est même, à mon sens, le recours principal des Saharaouis pour trouver une issue à leur combat. C'est l'Union africaine qui s'est ressaisie du dossier du Sahara occidental. D'abord, comme vous venez de le dire, c'est un problème africain concernant un membre fondateur de l'Union africaine. C'est un problème de décolonisation. Et rappelez-vous que l'acte constitutif, d'abord, la charte de l'OUA en 100 ans, puis l'acte constitutif, et d'abord, c'est fixé d'abord comme objectif la décolonisation de l'Afrique. C'est la dernière colonie en Afrique. Et par conséquent, l'Union africaine constitue vraiment le soutien des Saharaouis pour trouver une issue à leur... J'ajouterai que l'Union africaine est associée à l'ONU dans la recherche de la solution. Et je rappellerai en plus les décisions qu'a prises le Conseil pays de sécurité début mars 2021 concernant le dossier et les dernières décisions prises dernièrement lors du sommet de l'Union africaine qui a nommé un panel de chefs d'État, sept chefs d'État qui doivent juger des suites à réserver pour trouver une issue au conflit du Sahara occidental. Alors vous avez cette question de l'auditeur M. Saïd Aiechi qui vous dit le revirement de position de l'Espagne pour le dossier du Sahara occidental. Y a-t-il un rapport avec Septa et Melilla, un marché bilatéral entre le Maroc et l'Espagne par rapport à ces deux îles ? Si, bien sûr. On sait que quand on parle de sécurité de l'Espagne, de sécurité entre l'Espagne et le Maroc, il y a le chantage de l'immigration clandestine que pratique le Maroc vis-à-vis de l'Espagne et je rappellerai qu'on peut ajouter le terrorisme et la drogue et Septa et Melilla rentrent dans le chantage de l'immigration clandestine. Rappelez-vous en juillet 2021 comment le Maroc a lâché 10 000 jeunes marocains à la nage pour rejoindre Septa et placer l'Espagne devant une réalité d'immigration clandestine préfabriquée par le Maroc et pour gêner le gouvernement espagnol. Voilà comment le Maroc pratique le chantage à l'immigration clandestine et voilà comment l'Espagne réagit à ce chantage du régime marocain. Mais autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui Madrid est dépendant de l'Algérie pour son approvisionnement en gaz son changement de position radicale vis-à-vis de l'indépendance du Sahara occidental ne va-t-il pas pousser Alger à prendre des décisions radicales à ce sujet puisqu'il y a eu déjà la convocation à Alger de l'ambassadeur algérien à Madrid. Cet auditeur a parfaitement raison. Le rappel de notre ambassadeur est une première réaction du gouvernement algérien. Je pense qu'il y aura d'autres mesures qui seront prises. Je ne connais pas quelles sont les clauses du contrat de gaz entre l'Algérie et le Maroc mais probablement que l'Algérie s'est ménagée une clause de révision de ces contrats et par conséquent l'Espagne qui, rappelez-vous avec ce qui se passe en Europe centrale maintenant en Ukraine l'Espagne et l'Italie sont les mieux lotis en matière d'approvisionnement en gaz puisqu'ils bénéficient de l'approvisionnement du gaz algérien. Alors si Alger venait à réviser son approvisionnement du gaz pour l'Espagne c'est les citoyens espagnols qui verra son confort journalier tout à fait menacé par le manque d'approvisionnement en gaz au niveau de l'Espagne. Mais on va le rappeler aussi aux éditeurs que l'Espagne c'est un pays membre de l'OTAN. Y a-t-il aujourd'hui une volonté insidieuse d'exercer des pressions sur l'Algérie par rapport à sa position de neutralité vis-à-vis du conflit Ukraine-Russie ? Monsieur Saïd Iyachi c'est une position traditionnelle de l'Algérie issue de la déclaration de 1954 la déclaration de novembre qui nous interdit formellement de nous impliquer dans tout conflit. Monsieur Saïd Iyachi. Ce n'est pas à écarter ce n'est pas à écarter du tout. Nous sommes des promoteurs de la paix. La position de l'Algérie dans le conflit qui est situé maintenant en Europe centrale entre la fédération de Russie et l'Ukraine a amené l'Algérie donc à prendre une position médiane justement au nom du principe de non-ingérence dans les affaires extérieures. Bien sûr le fait de ne pas avoir pris position avec l'Occident peut apparaître comme étant une position hostile à l'Occident et l'Algérie peut être j'allais dire pointée du doigt par ce même Occident et on veut nous faire payer cette position diplomatique. Je pense que de toute façon rien ne fera changer l'Algérie de sa doxa diplomatique de sa ligne diplomatique et c'est un paramètre que peut-être qu'il ne faut pas exclure d'une certaine façon. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit monsieur ne pensez-vous pas que toutes ces décisions des grands de ce monde aujourd'hui qui s'alignent sur aussi certaines positions contraires au principe de l'humanité relèvent de politiques liées à des intérêts purement économiques c'est une façon de négocier plus de parts de marché dans l'exploitation des richesses des sars occidentales au détriment des droits et libertés de chaque être humain aujourd'hui monsieur Saïd Ayashi puisqu'on est en train de le voir en train de le vivre. Il est clair que les intérêts économiques mènent le monde et j'allais dire d'une certaine façon gère les relations internationales entre les états mais il y a un minimum de morale d'abord à respecter et puis il y a le droit international qui justement est le sous-bassement de ces relations internationales et qu'il faut respecter à tout prix sinon ce serait la jungle et donc les relations internationales qui dictent la conduite des états dans leur coopération réciproque et mutuelle ne doivent en aucun cas pouvoir prendre le pas sur d'autres considérations. Alors vous avez cette autre question l'ONU a été créée au lendemain d'une deuxième guerre mondiale pour prévenir justement les guerres les guerres armées et militaires a-t-elle échoué puisque nous voyons aujourd'hui des guerres et qu'elle n'a pas réussi aussi à imposer le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui dans le conflit dure depuis 47 ans. Il y a malheureusement beaucoup à dire sur le rôle de l'ONU actuellement puisque plusieurs fois plusieurs voix et pas des moindres ont appelé donc à la réforme de l'ONU puisque le système qui a été mis en place en 1945 et par les vainqueurs de la seconde guerre mondiale maintenant ne répond plus j'allais dire aux aspirations des peuples et à la réalité des relations internationales. Il faudra probablement voir comment le droit doit rester le maître des relations internationales doit être le cap des relations internationales et en ce moment on assiste bien entendu à un droit international à la géométrie variable les puissants de ce monde l'appliquent quand cela les arrange et j'allais dire l'occulte quand cela ne les arrange pas et nous avons vu dans beaucoup de cas comment le réfugié d'un certain pays n'est pas le même réfugié d'un autre et comment le droit de détermination d'un pays n'est pas le droit de détermination d'un autre. Donc ces dépoids de mesures ne sont pas de nature à faciliter les relations internationales ni à instaurer une certaine justice et un certain équilibre dans les relations entre les états. En clair on est face à la loi du plus fort aujourd'hui M. Saïd Ayashi on peut s'en sortir que en comptant sur nous-mêmes nos capacités et nos moyens. C'est le comté sur soi qui doit être j'allais dire le cap principal et je crois qu'il y a ce qu'on appelle de façon tout à fait banalisée maintenant la réelle politique il y a le droit international il y a les intérêts économiques des états. Alors sur le plan géopolitique au niveau de notre région et le plan régional bien sûr l'antité sioniste c'est un véritable danger puisqu'elle est à nos frontières M. Saïd Ayashi c'est le fin mot. C'est un grand danger c'est un véritable poison qui est maintenant à nos frontières évidemment quand je dis ça il n'y a pas question d'en avoir peur il ne faut pas s'alarmer mais il faut être vigilant la vigilance est de mise il faut absolument s'organiser en prenant en considération ce danger potentiel qu'il y a à nos frontières il faut tout simplement j'allais dire parler d'une seule voie il faut dépasser nos divergences internes raffermir le front interne il faut absolument renforcer le front interne et surtout être d'une vigilance de tous les instants au plus haut degré tout le monde doit être vigilant par rapport à cette présence au niveau de nos frontières M. Saïd Ayashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501